Un petit vent chaud dans les cheveux et l'ambiance est douce sur la place. Douce comme le morceau de sucre qu'un soldat italien tendit à Noël et ses camarades au moment tragique de la sortie du camp en 1945. Elle le raconte aujourd'hui dans un livre. On a partagé le morceau de sucre entre les douze, qu'on avait le plus besoin. Et ça nous a fait un coup de fouet incroyable, comme si on avait pris un doping une heure après, on s'évadait. Car dans la région de la Baltique, le vent était glacial, résistante de 17 ans, déportée à Ravensbruck. La jeune fille de Petrozo a passé un an dans un de ses camps annexes. Il y en avait partout dans les territoires complices. Là où les femmes étaient mises au travail forcé au service des entreprises allemandes. A chacun des voyages de mémoire, elle a vu que les traces de cette exploitation-là disparaissaient. La dernière fois que je suis venue il y a 13 ans, il y avait une pancarte sur la fabrique civile, en disant « Ici, on travaillait les femmes de Ravensbruck ». Il paraît que maintenant, ça n'y est plus. Il fallait donc absolument écrire. La fabrique, c'était si mince pour nous. Si mince pouvait nous soustraire au danger immédiat de périr par le froid en raison des températures quasiment polaires. Le gros du travail qu'on a fait toute l'année, c'était du terrassement, du charroi, des choses comme ça. Et pendant le gros de l'hiver, on a travaillé chez Symane. L'alliance entre l'industrie et le pouvoir nazi est restée longtemps peu lisible sous le poids de la Shoah. Mais des études, des films et maintenant des romans dont le dernier prix Goncourt change cette donne. Moi, je me souviens être allée à l'aéroport de Marseille un jour et avoir vu un grand panneau publicitaire. Symane, 150 ans d'histoire, dont 5 ans au service des nazis, d'Hitler. Donc effectivement, c'est plus compliqué de partir dans la dénonciation de cette collusion. Le témoignage de Noël Vincenzi n'y participe de ce mouvement. A Ravensbruck, entre 1939 et 1945, 135 000 femmes ont été déportées. Les restes de 90 000 d'entre elles, tuées à la tâche, reposent dans ce lac. Sous-titrage Société Radio-Canada